Hey, what's up guys? C'est Tony. J'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, dans mon vlog 227, on a vu les déclencheurs Go et déclencheurs No-Go. Donc, un déclencheur Go, c'est un signal sur lequel vous pouvez agir. Par exemple, vous recevez un courriel qui dit « Hey, j'ai vu cet article-là, super intéressant. Clique ici pour aller le consulter. » On peut agir directement sur ce signal-là. Tandis qu'un déclencheur No-Go, c'est un déclencheur, un signal qu'on reçoit, mais sur lequel on ne peut pas agir. Donc, il avait donné l'exemple que vous êtes couché dans votre lit le soir et vous recevez un signal de votre cerveau qui dit « Ah, il faut que je sois motivé pour aller au gym demain matin. » Mais vous ne pouvez pas aller au gym parce que vous êtes couché dans votre lit, c'est l'heure d'aller dormir. Donc, c'est un déclencheur No-Go. Et je voulais vous émettre un avertissement en fait par rapport au déclencheur Go et surtout avec l'avènement des téléphones intelligents qui nous poussent de plus en plus justement ces déclencheurs Go-là, mais qu'on ne choisit pas nécessairement. Donc, toutes les notifications, les mises à jour, les messages qu'on reçoit sur les médias sociaux à cause de nos téléphones intelligents nous font en fait mettre notre énergie sur des choses qu'on n'a pas choisies. Donc, on réagit à ces signaux-là, à ces notifications-là, à ces petites lumières rouges-là. Mais ce n'est pas ça qu'on a décidé. Ce n'était pas ça notre planning de notre journée. Donc, notre temps, il nous est un peu accaparé sur des choses non productives. Donc, si on est capable de comprendre ça de 1, puis après ça, de faire des actions pour que ça n'arrive pas, donc de couper à la source le déclencheur pour éviter que le comportement de procrastination, de mauvaise habitude, de perte de temps, de non-productivité survienne, eh bien, on a gagné donc pour la mauvaise habitude. Donc, je viens de vous expliquer de procrastination ou de perte de temps. Vous pouvez, pour votre téléphone, utiliser des applications qui vont bloquer certains sites. Vous pouvez ranger votre téléphone dans une autre pièce pendant que vous travaillez. Il y a différentes choses que vous pouvez faire. Mais gardez ça en tête et soyez prudent avec vos téléphones intelligents et votre productivité. Et soyez conscient que justement, ces appareils-là souvent nous poussent des déclencheurs go sur lesquels on a tendance à agir, mais qui ne sont pas des choses que nous avons choisies et qui nous nuisent grandement. Alors, j'espère que ça vous aide, guys. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Ciao.